Nuit du mérite dans les médias, les 26e Galiens ont livré leurs verdicts hier. 12 prises officielles et une vingtaine de prises spéciaux ont été décennées aux hommes et femmes de médias. Le trophée tant convoité, le Super Galiens, revient à Suleymane Sanou de la RTB Télé, Césaire Carrefour et Sonia Coctil. C'est lui le Super Galiens 2023. Suleymane Sanou, cadreur de la Télévision Nationale, pour ses images de reportages traitants de sujets culturels, a obtenu la moyenne de 17-15 sur 20. D'autres noms et visages de journalistes distingués, Daouda Zongo de Ouakatsera, Amandine Lalsaga et Saïdou Tiamtore de la Télévision Nationale, Tendaogo Frédéric Yameogo de L'Europorter, Lirenda Philippe Haddad du groupe Omega. Le Super Galiens, Suleymane Sanou, remporte essentiellement un trophée, une attestation, 3 millions de francs CFA et une villa F3. Je suis surpris et je suis honoré. Cela est une invite pour moi de faire mieux. Je remercie franchement mes collaborateurs, tous mes dévenciers, qu'ils soient caméramens, réalisateurs, journalistes, monteurs, preneurs de son, tout le monde, parce qu'on apprend de tout le monde. J'ai fait un portrait sur l'adjudant Tiamami Pascal Doé, tombé le 5 mai 2022 dans la lutte contre le terrorisme. Au-delà du prix, je suis très heureuse pour ce que j'ai pu faire. Cela me tenait vraiment à cœur de pouvoir rendre un hommage à toutes ces forces combattantes-là qui luttaient au péril de leur vie pour nous, pour le pays. Parmi les sujets abordés, dont ces œuvres récompensées, la paix entre Kaya et Manga, le mariage d'enfants, les détournements de fonds destinés aux cantines scolaires, les troubles mentaux, le terrorisme, la culture, le retour aux sources. Au-delà du cadre de la compétition, certains journalistes sont pour le président d'honneur de la cérémonie, constants dans l'excellence. Si je prends certains comme Adafi, Philippe, c'est vraiment une race de grands reporters, de journalistes, d'investigations. Souleymane, excusez-moi de ne pas l'écouter de l'audiovisuel parce que c'est ça que je connais. Souleymane Sanou, c'est un talent. Il l'a démontré depuis son arrivée au niveau de la RTB télé. Moi, je pense que dans l'ensemble, c'est mérité. Les Galions 2023 ont enregistré une centaine de candidatures, toutes catégories confondues. En plus des prises officielles, une vingtaine de prises spéciaux a été décernée et trois donneurs, Abed Idris Zungrana et Zoumana Traoré, journalistes de la RTB à la retraite, ainsi que Aboubakar Zida, dit Sid Naba, PDG de Saval Media.